Je ne dirais pas juste que je connais bien, je ne dirais pas jusque là. Non, je connais un peu, je connais ces grands tubes, Madame, Il y a 20 ans, il y a un certain nombre de chansons que j'ai... Oui, chez moi, du coup de mes parents, du coup très fort de mes parents pour Moustaki, mais je ne peux pas dire que j'ai approfondi son oeuvre. Et puis il y avait une lutte à la maison, il y avait beaucoup de brassin, c'était pour elle, beaucoup de ferra, beaucoup de ferré. Et Moustaki devait se battre contre tout cela. J'ai beaucoup de mal, à vrai dire, avec ce type de terminologie qui sont très, très sclérosantes et enfermantes. Disons que c'est effectivement assez dur, assez drue, assez tendu, mais le rock, ça veut tout dire et rien dire, on peut tout faire avec du rock. Mais non, est-ce qu'on écoutait du rock à la maison ? Je crois me souvenir de Rolling Stone à la maison, mais il y avait surtout essentiellement du blues, beaucoup de blues. Et puis c'est un mot qui a tellement été récupéré dans la moindre pub aujourd'hui, on nous vend et on nous explique qu'être blues, c'est être rock. Alors je me méfie un peu de ce que ça veut dire, rock and roll. Oui, oui, oui. Effectivement, je suis allée écouter ce que je ne connaissais pas encore, histoire de me familiariser quand même un peu à ces artistes avec qui je vais partager cette soirée et dont je vais partager l'honneur de faire partie de cette sélection. Et effectivement, moi je vais dans une veine, un carrefour, sur un fil, sur une crête volontairement tendue entre quelque chose d'assez anglo-saxon, une dimension assez brute, mais qui tend aussi vers la musique première, la musique afrique, une prédominance du rythme. One, two, three, go! Il y a un rock assez sobre, introverti, tendu vers une forme d'intimité, et puis il y a des rocks plus épiques, plus grandioses, qui ont une dimension plus conquérante. Donc ça aussi, ce sont des univers très différents, entre le rock garage, le rock anglais, le rock, le hard rock, etc. On a quand même des dimensions, même des états d'esprit très très différents. C'est large. Sous-titrage ST' 501 Et la chanson, une tentative d'exigence poétique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501